Le ministre d'État, Kobena Najoumani a manifesté sa solidarité à la communauté musulmane de Tanda le vendredi 22 avril 2022. A l'occasion du mois de Ramadan 2022, le ministre Kobena Najoumani a offert des vivres à la communauté musulmane de Tanda, le vendredi 22 avril 2022, à la grande mosquée de cette localité, comme rapporté par l'agence ivoirienne de presse. Nature du dos Il s'agit de 5 tonnes de vivres dont 3 tonnes de sacs de riz et de 2 tonnes de sucre qui ont été remis au guide religieux de la localité de Tanda par l'émissaire du ministre, le député de Tanda, Kwendo Inoussa, en guise de solidarité pour le mois saint du Ramadan. Le ministre d'État Kobena Najoumani qui s'associe à la communauté musulmane depuis plusieurs années maintenant le fait pour témoigner sa solidarité et son soutien à ses parents musulmans, a souligné le député de Tanda, Kwenda Inoussa. Quiconque est d'un frère à ce sanctifier bénéficie de la sanctification et de la grâce de Allah les imams de toutes les mosquées de Tanda ont, par la voix de leur père de Tanda, représentant le conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, Kosim, el-Adjali Ouattara, témoigné que quiconque est d'un frère à ce sanctifier bénéficie de la sanctification et de la grâce de Allah. Il en a profité pour remercier le ministre pour ses nombreuses actions à l'endroit de la communauté musulmane avant d'élever des prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Lire aussi Solidarité, reconduite dans ses fonctions, la ministre Belmond Dogo pose un acte fort. Alors notons que ce doigt du ministre Kobena Najoumani intervient dans un contexte de solidarité et de partage avec les plus démunis comme recommandés dans ce mois de Ramadan. Pour rappel, ce mois du jeûne du Ramadan pendant lequel le Coran a été révélé au prophète Mohamed, paise et salut sur lui, est le quatrième pilier de l'islam. C'est un mois de générosité et de solidarité par excellence.